Je vous remercie d'être présents pour cette journée d'études consacrée à Dante et dans les littératures des Suds. Cette journée a été conçue dans le cadre d'un séminaire transversal consacré à polylinguisme et politique de l'altérité. C'est un séminaire qui rassemble les composantes de notre équipe de recherche l'axe langue, littérature, art et culture des Suds. Nous allons aujourd'hui nous intéresser, non pas à Dante et en tant que tel, ce n'est pas une journée d'études sur Dante, mais aux résonances que l'œuvre de Dante a dans les littératures dites des Suds, puisque ce sont celles qui nous rassemblent, qui nous réunissent et qui nous fédèrent. Donc, on remercie de votre présence et je pense qu'il est grand temps d'ouvrir l'écran. Nous avons conçu la journée de manière chronologique, en commençant par le Moyen-Âge, pour arriver au XXe siècle ce soir. Donc, je donne la parole à Gilda, qui est ma collègue occitaniste médiéviste de l'Université Paul Valédy, qui va nous montrer comment Dante a reçu les troubadours et ce qu'il en a fait.